Musique Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le boeuf politique sur JMTV. Le NIM de cette semaine a s'est chargé après Genève, avec les événements que vous avez connus. Nous nous retrouvons sur le plateau de JMTV+, avec un invité que je pourrais qualifier de marque. Il paraîtrait qu'il me cherchait depuis longtemps, et il m'a enfin trouvé, oui, c'est écrit même dans la Bible, qui cherche, je trouve. Notre invité principal est Samuel Mott, président section RDPC Cam Sud-Est, qui a fait le déplacement à Sud-Paris. « Enfin, un membre du RDPC qui vient spontanément sur mon plateau, qui me sollicite et qui vient. » Ça a commencé, ça change. Et pour lui tenir la contradiction, Mado Keraro, qui est responsable, paye dans une entreprise. Il paraîtrait que ça marche à des emélios qu'à moins des personnes comme Mado. Bonjour, M. Mott. Bonjour, Jacqui Mofo. Comment allez-vous ? Très bien. Merci pour l'invitation qui m'a été faite, même si, par ailleurs, c'est moi qui ai sollicité à vous rencontrer. Vous avez tout de même concédé à me recevoir. Je suis un peu surpris d'entendre que les gens de RDPC ne viennent pas chez vous. Je pense que nous n'avons tout simplement pas eu l'opportunité. J'en profite d'ailleurs pour saluer un ami de 30 ans qui est retrouvé, qui a facilité les choses. Très bien. Oui, il a facilité les choses, car sans Claude Bernard Tiani, vous ne serez pas là. Absolument. Il faut dire, chez les téléspectateurs, que cette émission est improvisée. Voilà. Il y a de cela 22 heures de temps. Je ne savais pas que je ferais une émission avec quelqu'un du RDPC. Mais bon, je les ai tellement attendus. C'était vu l'histoire des chrétiens et de Jésus. Donc, dès que le Messie est arrivé, boum, j'ai sauté dessus. Voilà. Mado Keraro, comment allez-vous ? Très bien. Je vous ai souvent vu dans les manifestations ici à Paris. Oui, je suis celle qu'on présente généralement comme des sans-papiers. Mais voilà, je suis celle qu'on présente généralement comme des sans-papiers de la diaspora. Et je suis contente d'être sur ce plateau pour montrer à mon tonton, parce que je n'ai pas envie d'apprendre à son prénom, montrer à mon tonton que la jeunesse est également en éveil et que c'est le Cameroun qui devra en profiter. Ah, ce n'est pas le tonton à côté de vous qui est le problème, moi ? Non, justement. Je dois le défendre, là, parce que vous commencez à vous ajouter. Non, je n'arrive pas. Je ne l'arrive pas, hein, voilà. Je ne suis pas... Enfin, l'objectif n'est pas de l'arriver du tout, mais c'est de montrer une autre image de ce qu'on présente qui n'est pas la réalité. Ne vous inquiétez pas. Ceux qui regardent les JMTB+, savent que vous, les sans-papiers, vous êtes le fleuron de la diaspora camerounaise. car je connais un sans-papiers qui s'appelle professeur Prévost Jean-Tchou, qui est un médecin émérite en pédiatrie au CHU Sainte-Justine de Montréal. Vous avez vu cela sur JMTB+. Je connais un sans-papiers qui s'appelle Albert Zepha, qui est le tout premier noir à être économiste en chef à la Banque mondiale pour l'Afrique et l'homme qui a redressé l'économie de la Malaisie. Ça, c'est aussi un sans-papiers de la diaspora. J'en connais comme ça. J'ai une pardon, ne vous en faites pas. Bon, cette émission Samuel Mout va se dérouler de manière très spontanée. On va se parler calmement, n'est-ce pas ? Le sujet JMTB se passe toujours bien. Oui, très bien. Pour les émissions que j'ai vues jusque-là, je crois que ça s'est très bien passé. Et de toutes les façons, il n'y a pas de raison qu'un dialogue, qu'une discussion puisse se passer mal. Un dialogue ? Non, absolument. Je suis pour la discussion. C'est pour ça que j'ai fait des pieds et des gris pour aller dans les plateaux de télévision, pour discuter avec des gens. Bon, le dialogue, il paraît que ça commence sur ce plateau. J'espère que ce n'est pas national. On voit ce que je veux dire. Alors, Samuel Mout, qui êtes-vous ? Alors, je suis Samuel Diédonné Mout. N'oubliez pas Diédonné. Parce que je pense qu'il y a une forme d'insistance de la part de mon père qui, dans la Bible, on dit « Son nom est Dieu », c'est selon, ou alors « Dieu a donné ». Et donc, il a voulu dire « Samuel », c'est « Son nom est Dieu ». Et en insistant sur Diédonné, il a voulu bien marquer le coup en disant qu'il est un religieux notoire. Qui je suis, c'est l'une des raisons pour lesquelles je viens, parce que j'ai eu une interpellation. Une interpellation samedi, où quelqu'un m'a dit, dans une manifestation qui était d'ordre privé, « On comprend pourquoi vous supportez le président. » Vous avez commencé ? Vous ne savez pas dire une phrase sans dire Paul Biard ? Qui êtes-vous ? Parlez-moi de vous, on parlera de Paul Biard après. Je ne parle pas de moi, mais je vais vous dire « Ouvre tout au moins, si c'est le nom que vous êtes. » D'accord, ça ne me parle pas du tout. On comprend. Je tiens à préciser au téléspectateur que je lui ai prêté cette écharpe de M. Paul Biard qui m'avait été offert par Paul-Éric et Méridon. Ça ne me dérange pas de parler de Paul Biard. Non, le jeune frère, il m'interpelle en me disant « On comprend de toutes les façons pourquoi vous supportez. Et moi, je l'ai cherché toute la journée, le samedi. Je ne l'ai pas retrouvé. Et dimanche, j'ai pu mettre la main sur lui. Parce que c'était une interpellation à ce qui me concerne. On comprend pourquoi vous supportez. Sauf que, je crois que par galanterie, il n'a pas voulu me donner le fond de sa pensée. Mais dans cette interpellation-là, j'ai pu entendre une forme d'accusation qui constitue à dire « Vous supportez le président parce que vous êtes des profiteurs. » D'accord. Qui êtes-vous donc finalement ? J'en viens. Vous allez prendre 20 ans comme ça pour... Vous vous faites comme des intellectuels africains. Oui, votre veste aujourd'hui. Ah, cette veste que j'ai acheté à l'arbre. Je ne sais pas. 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 Vous êtes natif de quel coin du Cameroun ? Voilà, on va faire comme ça pour éviter. J'en viens. J'en viens. Et en fait, j'ai tellement voulu répondre à cette question qu'il ne m'a pas donné l'opportunité. Mais je vais en votre question centrale. Je suis un orphelin précoce, né dans l'arrondissement de Gingui. Gingui, c'est... Gingui, c'est un des arrondissements du département d'Incam, en pleine forêt. À côté de Yabasi, là. Avec un nombril coupé au couteau. Malheureusement. Dans la région de Yabasi, c'est... Dans la région... Non, non, non. Dans la région... Non, je suis à Gingui. Yabasi, c'est le chef du département. Voilà, dans le même département. Nous sommes dans le Cam. Et je suis arrivé à vous, à force de travail. Je suis arrivé à vous, comme il arrive à un certain nombre de citoyens qu'à Mounais, de se débrouiller pour se frayer un chemin. Et en cela, dans ce cheminement-là qui a été le mien, je pense que la société a joué une place centrale. Je pense également que la République a joué une place centrale. Parce que quand elle vous dit tout à l'heure, j'ai eu le bac en 1983, je l'ai eu en 1983, oui, c'est technique. Vous pouvez comprendre que pour un enfant qui sort de la pleine forêt, où très souvent on faisait 10 kilomètres, non, 35 kilomètres à pied à l'âge de 10 ans pour aller passer le CEPE, il fallait avoir un peu de l'abnégation. Donc je ne suis absolument pas un profiteur. Et je pense qu'effectivement, mais en réalité, nous sommes tous les profiteurs de la République. Très bien, c'est compris. Je vais poursuivre. Parce qu'ici, c'est moi qui fais les questions. Vous n'êtes pas là pour de la communication, sinon vous l'aurez fait. Non, 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 je ne suis pas là. Si je pose des questions, on est d'accord ? Si vous prenez 25 ans pour répondre à une question d'une minute, on n'est pas sorti le beige. C'est mal parti, mais... Alors, Mado Keraro, qui êtes-vous ? Alors, je suis une jeune Camerounaise, comme j'aime à me présenter, originaire de l'ouest du Cameroun. Ah, de l'ouest ? Oui, de Banna, plus précisément. De Banna ? Oui, je suis née en Gonsamba. Et je suis partie six mois de là. Donc, j'ai vécu toute ma vie au Cameroun, à Yandé, là où j'ai rencontré des amis, où j'ai rencontré des familles, où on a appris à aimer le Cameroun et à vivre ensemble. D'accord. Mais ça, c'est vous. Et désormais, vous vivez en France ? Voilà, je suis venue en France dans le cadre de mes études. Et vous êtes restée ? Et je suis restée, voilà, parce qu'il fallait bien... Pourquoi ? Je l'ai dit parce que j'ai eu des opportunités que je n'avais pas chez moi. D'accord. Pour rappel, enfin, c'est peut-être une coïncidence. Moi, pareil comme M. Samimouad, je n'ai pas connu mon père, parce que mon papa, il est décédé le jour de ma naissance. Ah, beaucoup plus tôt que le sien, alors ? Beaucoup plus tôt. Je n'ai même pas eu l'occasion même de le fairer, comme on dirait. Mais j'ai quand même réussi à me créer une place dans la société. Très bien. Et d'autant plus qu'en France, la France m'a permis de me découvrir moi-même. De me découvrir moi-même. Et j'ai des attaches familiales, comme on pouvait le constater, qui m'obligent également à rester ici, tout en n'oubliant pas d'où je viens, donc mon Cameroun natal. Très bien. Il paraîtrait qu'à Banna, on peut aligner des billets de 10 000 de Banna jusqu'à Douala. Le défunt KG le disait très très bien. Très bien. Dans ce cas, préparez votre chéquier, puisque vous faites la pub au vendeur d'eau, vous allez me signer un chèque en partant devant. Vous voulez me poser cette bouteille en bas pour ne plus faire la pub ? Ah, bien sûr. Avec plaisir. J'aime bien recevoir les Banna, parce qu'ils ont de l'argent. Ah bon ? Je ne suis pas sûre que je fais partie du testament de M. KG, que je reçois une héritière, mais bon, je reste l'héritière de mon père. Très bien. Samuel Mott, vous êtes l'invité principal de cette émission. Merci. Je vous en prie. Dites-moi, depuis combien de temps êtes-vous président de section du ADPC dans votre village ? Je suis à mon deuxième mandat. Deuxième mandat ? Deuxième mandat, oui. J'ai dit depuis combien de temps ? Je suis à mon deuxième mandat, on peut dire depuis 1900... Alors là, depuis 2007. Depuis 2007 ? Voilà, 2007. C'est tout récent, vous avez oublié. Ça fait 12 ans seulement. Oui, non, non, mais bon, alors... Parce que vous voulez vous faire un procès en ancienneté dans le parti. J'ai été sept ans, vous allez me prononcer cette phrase. Allez-y si vous voulez, allez-y si vous voulez, vous avez le droit, mais en réalité, notre parti se structure au fur et à mesure. Et c'est pour ça, effectivement, on va parler... On va poursuivre. Non, mais non. Ici, c'est moi qui vais poser la question, monsieur Samuel. Vous ne ferez pas une communication avec moi. Je ne veux pas faire de la communication. Ici, c'est moi qui pose des questions. Je vais poser une question, vous laissez aller au bout de ce que j'ai envie de dire. En fait, depuis deux mandats et depuis 2007, tout simplement parce que, comme notre parti se restructure, je voulais parler de l'éventail hiérarchique tout à l'heure, mais vous ne me permettrez pas, il se passe tout simplement qu'initialement, il y avait une section dans le camp, l'intérêt du département et de découpage en découpage. Il est arrivé qu'en 2007, on nous a donné une section au niveau de l'arrondissement. Et c'est pour cette raison, la baisse dans la politique, je l'ai fait depuis un certain temps. Tout le monde fait de la politique, hein ? Ben voilà, heureusement. Politique familiale, politique, c'est ça ? Heureusement, heureusement. Bien, comment va le Cameroun ? Très bien. Vraiment ? Très bien, le Cameroun va très bien, avec un certain nombre de difficultés qui sont liées. Le Cameroun va très bien. Le Cameroun va très bien, avec un certain nombre de difficultés. Vous venez de valider la thèse des ambasonnières ? Bon, ben écoutez, si vous voulez qu'on parle des ambasonnières, on parlera, mais je ne vous parle pas... Non, mais vous venez, vous êtes peut-être ambasonnière, Samuel, vous êtes peut-être ambasonnière. Vous savez, la vie serait très ennuyée, c'est les têtes d'une vie. Mais vous êtes ambasonnière, Samuel Motho. Non. Vous n'êtes pas ambasonnière ? Non, c'est un nom. Je peux vous démontrer, vous venez de me dire que vous êtes ambasonnière. C'est d'ailleurs un nom que je n'ai jamais prononcé. Vous venez de me dire que vous êtes ambasonnière. Vous savez comment ? Non. Lorsque vous dites que le Cameroun va bien, cela signifie que le nord-ouest et le sud-ouest ne font plus partie du Cameroun, puisque dans cette zone-là, il y a la guerre. Donc si le Cameroun va bien, c'est que cette zone-là n'est plus dans le Cameroun, c'est le reste du Cameroun qui va bien. Donc vous supportez les ambasonnières ? Écoutez, est-ce que vous pouvez, chaque fois que vous me posez une question, me laisser aller au bout de ma pensée ? Allez-y maintenant, vous soutenez les ambasonnières. Il y a des difficultés au quotidien, il en existera toujours. Ça, ça fait partie des difficultés que vous citez et pour lesquelles on est en train de chercher des solutions pour pouvoir sortir de là. Et je peux vous dire également, peut-être pour m'amuser, la vie serait bien ennuyée sur l'élice. Si vous n'avez pas de temps en temps comme ça des frictions qui vous feriez, au moins premièrement de vous justifier, de vous entendre pour pouvoir continuer ensemble, elle serait bien ennuyée. Je ne suis pas là pour susciter un certain nombre d'écarts que nous constatons ici ou là, mais en ce qui concerne, avec cette difficulté du quotidien que vous-même vous connaissez, je pense que le Cameroun est plutôt dans une certaine stabilité. Le Cameroun va donc bien toujours ? Le Cameroun va bien. Vous êtes dans un Basin, définitivement. Le Cameroun va bien. Le Cameroun va bien. Je ne me collais pas des étiquets qui se rendent grand pour pouvoir savoir... Et les milliers de morts et de déplacés dans ce Cameroun-là, que vous appelez ça comment ? Si on pouvait les éviter. On qui ? On c'est qui ? Et on aurait dû les éviter. On c'est qui ? Dans votre réflexion à vous, très souvent vous les comptez, mais vous les comptez peut-être pas du bon côté. Quel que soit le côté dans lequel ils seront tout de même inventurés, ça aurait été des morts. Je pense que le conflit du Nord-Ouest et du Sud-Étête n'avait pas de raison d'être dans la publie qui est la nôtre. Tout simplement. Elle n'a pas de raison d'être. Je suis d'accord. Elle n'a absolument pas de raison d'être. On l'a fabriquée de toutes pièces. Qui en l'a fabriquée ? On, on, tout le temps. Vous êtes quand même un intellectuel. Mais les instigateurs, vous les connaissez. Les instigateurs. Je ne suis pas obligé de les citer pour le moment. Moi, je les cite. Et si quelqu'un veut m'attaquer en justice, je suis prêt à y aller avec lui. Oui. Alors, des gens revendiquaient certaines choses dans cette zone-là. Pendant que le gouvernement dont vous êtes proche discutait avec eux, M. René Sadi, ministre de l'Intérieur à l'époque, a envoyé les arrêtés. Comment peut-on arrêter les gens avec qui on est en train de discuter ? En arrêtant les modérés, on a laissé la place à ceux qui, aujourd'hui, sont devenus des sécessionnistes. M. Moifo, vous parlez d'une autre république, pas de la mienne. Vous avez la vôtre. Vous avez, dans un processus de négociation, un cheminement qui est connu de tout le monde. On commence avec des positions maximalistes. Et quand on est en intelligence, on finit par un compromis. Et vous étiez à quel stade lorsque vous avez fait arrêter votre gouvernement ? Discuter avec des gens ne veut nécessairement pas dire que vous devez tendre vers eux. On ne commence pas une discussion en disant, je veux la mort de Jacques Moifo. Et on termine avec... Ça risque d'arriver, votre régime y pense fortement, c'est vrai. C'est peut-être un exemple malheureux. Mais on ne terminera pas la discussion avec ça, sinon on n'est pas de bonne foi. Dans le cadre, effectivement, de ce qui a été soulevé dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, ça a été une démarche corporatrice à la base, pour laquelle il y a un certain nombre de concessions de la part du gouvernement qui ont été faites. Je peux vous assurer, moi qui vis au Cameroun, en ce qui concerne tout le corpus juridique, je peux vous dire qu'ils ont eu raison sur toute la ligne. Ils, qui ? Il faut prononcer les noms. Les gens qui revendiquent. Les gens qui revendiquent. Il n'y a pas besoin. Il y a une revendication qui existe pour les gens qui sont derrière. Alors, le corpus juridique, ils ont eu raison. Ils ont eu totalement raison. Ils ont eu totalement raison. Ils ont eu tort à quel endroit ? Il parlait de la tradition des actes de droit Ouada. Ça a été traduit. On a créé une chambre spécifique pour eux. On a arrêté également quelque chose qui menaçait le corps, je ne sais pas moi, des avocats là-bas, qui consistait à dire qu'ils peuvent continuer, contrairement à ce que les anglophones et les francophones font, ils pouvaient continuer à faire l'avocature, mais également officielle en tant que notaire. Vous avez vu également qu'il y a eu plein de détentes à l'intérieur du gouvernement. Alors, on l'a serré plein de place. Et je vous signale au passage, il y a là le ministre Ayatou qui venait de décider, je crois qu'il y a... Sadou Ayatou ? Sadou Ayatou, oui. Que j'ai connu le 28 avril 91. Qui a été un brillant premier ministre. Ah bon ? Ah oui. Qui a été un brillant premier ministre. Et qui a dû céder sa charge parce que ce rééquilibre, il a contrairement à ce que les gens disent et qu'ils le découvrent aujourd'hui. On en parle depuis ce délai-là. C'est le même avant. Ah bon, bien avant. Et donc, on n'avait pas besoin d'attendre ce genre d'agissement pour pouvoir le faire. Attendez, je vais vous signaler, puisque là, apparemment, j'ai quelqu'un qui travaille également plus ou moins dans la même filière que moi. Lorsqu'on met en place les actes uniformes WADA, c'est pour répondre à une préoccupation majeure. qui consiste à dire que la plupart des investisseurs étrangers se plaignent de ce que, premièrement, il y a une variété de normes. Lorsqu'ils veulent aller en Afrique francophone, selon que vous êtes au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Camus ou au Gabon, chacun va vous sortir son modèle de texte. Premièrement, on uniformise pour ne pas égarer. Mais il y a également quelque chose de central à travers cette démarche, c'est de dire effectivement, les gens également se plaignent de ce que, lorsqu'ils ont un procès avec quelqu'un qui est au PDG au Gabon, je préfère parler du PDG au Gabon, très probablement... Le PDG, c'est le Parti démocratique gabonais, l'équivalent du RDPC. Merci. Si vous voyez que c'est au pouvoir au Gabon depuis Métrissalem, comme au Cameroun. Oui, bien sûr. Ils avaient à tort ou la raison de dire, quand on a un procès avec quelqu'un qui est bien introduit dans le parti, très probablement, on n'aura pas gain de cause. Et souvent, on n'a pas eu gain de cause. Et donc, à travers cette démarche-là, on dit effectivement qu'on va essayer d'enlever l'interférence, le cas de toute prise de décision. Les cas, vous connaissez, il y en a les gens, y compris au Cameroun. Et donc, ça a été une démarche, ça a été tellement une bonne démarche, ça a été tellement une bonne démarche, que les pays l'isophones nous ont suivis dans cette démarche. Nous ont suivis. Que les pays, attendez, que les pays... Ici, je vous ai dit, c'est moi qui fais une question. Mais vous me laissez chaque fois terminer. Vous me laissez chaque fois terminer. Monsieur Mott. Attendez, je vais chuter. Je vais chuter. Chuter rapidement, car sinon on passera 25 ans ici. Vous n'allez pas monopoliser les parents. Alors, c'est pas vous qui faites une question ici. Ce pays-là, qui soit d'expression espagnole, l'isophone, nous ont suivis avec beaucoup de bonheur. Et on n'a jamais eu de revendications particulières. La revendication anglophone nous semble totalement... Vous mettez ça à l'actif de qui ? Pour ne pas vous aider à l'actif de la bonne démarche, d'intégration notamment. Si vous avez cité deux ou trois personnes, vous allez commencer à abondir sur le toit. J'ai envie que vous restiez encore calme pour qu'on puisse sereinement continuer la décision. C'est vous qui devez rester stable. Je suis stable. Vous êtes comme une pile, la pile, elle est saine. Ça va, 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 va. Calmez-vous, hein. Non, non, non. Ce n'est pas une question de muscle, M. Mont. Je suis absolument calme. Bon, d'accord. Je suis absolument calme. M. Mont, nous allons rester sur le Cameroun. Oui. Uniquement sur le Cameroun. Bien. Vous m'avez dit que le Cameroun va bien. Oui. Vous êtes sûr ? Avec... Là également, vous êtes le parti avec... Il y a eu zéro mort par arme à feu. M. Mont, je n'ai pas parlé de zéro mort. Attendez, laissez-moi faire des questions. Ne me citez pas en coupant les phrases. M. Mont. Non, non, mais c'est ce qu'il fait. M. Mont, je pose ma question pour me donner les réponses. Oui, ok, allons-y. Si vous voulez, on échange de place. Je prends la vôtre et vous me posez des questions. Ça ne me pose aucun problème. Bien. On peut continuer. On peut continuer. Oui. Le Cameroun va bien. Voici cinq jours qu'il y a des lestages. Avec un certain nombre de difficultés. Il y a cinq jours qu'il y a des lestages à Yaoui. Il n'y a pas de l'exister. Vous êtes en France, là. Y a-t-il coupé le courant un seul jour ? Moi, je suis au courant des peines, des difficultés. En France, vous êtes là aujourd'hui. Vous êtes à Paris. Y a-t-il coupé le courant 30 minutes, là où vous êtes ? En une semaine ? Il peut également arriver un jour. Est-ce qu'il y a eu ? Il peut également arriver. Est-ce qu'il y a eu ? Vous commencez par me demander de demander de demander de bignette par oui ou non. Il arrivera un jour. M. Mont. M. Mont, je vous ai dit que je fus élu interne UMP en France. Ça veut dire que la formation, la communication politique, on nous l'a inculqué. Donc n'essayez pas de jouer avec moi, vous n'y arriverez jamais. Très bien. Vous comprenez ? Et je vais vous ajouter, M. Mont, qu'à ma sortie d'école, mes premières émissions furent avec Dominique Strauss-Kahn, que vous connaissez, et Antoine Veil. Vous ne pouvez pas me balader. Non, je ne vous balade pas. En une semaine en France, il y a-t-il eu des restages de courant ? Je ne vous balade pas. Je me suis rassuré, vous ne pouvez pas me brimer non plus. Non, je ne vous brime pas du tout. Mais si vous voulez jouer au serpent, non, j'arrête au serpent. Non, non. Je réponds comme une politique de répondre. Y a-t-il eu des restages de courant à Paris de 30 minutes depuis que vous êtes là ? Il peut arriver comme c'est arrivé à Yaoundé. Il peut arriver comme c'est arrivé à Yaoundé. Un incident malheureux. Chers téléspectateurs, vous comprenez qu'il ne veut pas répondre aux questions. Un incident malheureux qui puisse faire que les gens puissent être privés de courant. Trouver des solutions pour que ça puisse être privé. Vous êtes toujours en train de trouver des solutions. Ça fait très longtemps, ça dure. Alors, ce n'est pas pour la première fois qu'il y a des restages de courant dans ce Cameroun qui va si bien pour vous. Lorsqu'il y a des restages de courant, quand on sait que les groupes électrogènes ne fonctionnent même pas dans les hôpitaux, vous faites comment cinq jours de restages dans la capitale du plus grand pays d'Afrique centrale, des six pays d'Afrique centrale ? Vous faites comment pour allier cinq jours sans électricité dans un pays qui va bien ? Mais ce n'est pas une situation souhaitable. Ce n'est pas une situation souhaitable. Maintenant, est-ce qu'on peut opérationnaliser les modèles d'intervention de telle manière à ce que lorsqu'il y a un incident de ce type-là qui arrive, qu'on puisse faire la réparation assez rapidement ? Oui, ce serait bien qu'on tend vers là. Mais je souhaiterais tout simplement que vous remarquiez... Ce qu'il y a beaucoup à faire. Je souhaiterais tellement que vous remarquiez que lorsque vous parlez des délestages, en réalité, c'est là où on ne s'agit pas des délestages. Les délestages, on les a connus. Attendez, les délestages, on les a connus. Vous voyez très bien qu'on les a résorbés. Je souhaiterais que vous commenciez à reconnaître qu'on les a dérobés. Et là, dans le cadre de ce qui se passe dans ce moment, il y a eu un incident technique sur le réseau. Sur le réseau, à quel niveau ? Je serais bien qu'on trouve... Mais puisque vous êtes expert en électricité, dites-moi, il y a eu un incident technique. À quel niveau ? Je suis expert comptable. Vous êtes expert en tout, donc dites-moi. Allez-y. Je suis expert comptable. Trouvez-vous normal qu'une capitale, digne de son nom, reste cinq jours sans électricité ? C'est le cas où vous voulez me prêter vos mots. Je vous dis tout simplement, c'est un incident. C'est un incident. Oui, regrettable. Mado. Je pense qu'il faudra prendre toutes les solutions pour le reprendre assez rapidement. Vous pourriez nous expliquer ces incidents dans ce Cameroun qui va si bien ? Alors, je vous l'ai dit tantôt que vous aviez utilisé la formule qui utilise généralement le président illégitime du Cameroun pour dire que le Cameroun va bien, que lorsque Yaoundé respire, le Cameroun va bien. Il est président toujours quand même. Allons-y. Pour vous, moi, je peux dire que je ne le reconnais pas comme président. C'est un m'engage. C'est votre droit. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne peut pas être dans un pays et juger que ça va bien parce qu'on peut se lever le matin, on a son verre d'eau. Vous savez, pour vous, ça va très bien parce que vous pouvez venir en France. Vous pouvez profiter de cette électricité-là. Et ce qu'il posait comme question tout à l'heure, elle est pertinente. Vous savez le nombre de Camerounais qui ont révisé le bac dans une situation catastrophique. Aujourd'hui, en France, on donne la possibilité aux enfants de se mouvoir. Et c'est cette possibilité-là que nos jeunes meurent dans la Méditerranée. Quand vous êtes en train de dire que le Cameroun va bien, vous insultez cette jeunesse qui est dans la rue, qui est en train de dire que ça ne va pas. Je suis désolée, vous êtes en train d'insulter cette jeunesse. Je suis partie du Cameroun, j'ai laissé un délestage. Dites, expliquez-moi comment ça se fait qu'aujourd'hui on en parle encore. Vous dites, il y a juste une défaillance. Il y a juste une défaillance. Ça fait 12 ans que j'ai quitté le Cameroun. Donc vous me parlez d'une défaillance. Non, je ne parlerai pas d'une défaillance. Je parlerai simplement, comment je vais dire, d'un gouvernement au ralenti qui n'accepte pas ses erreurs. Parce que, peut-être que je présente les choses, moi, c'est qu'on devrait apprendre à accepter la critique. Parce que la critique permet de se remettre en question et bien faire les choses. C'est pour ça que je suis là. Vous pensez bien que vous ne vous faites pas des cadeaux. Laissez-moi faire, si vous pouvez, permettez-moi de faire l'analyse de tout ce que vous venez de dire tout à l'heure. Ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, c'est un déni sur ce qui se passe au Cameroun. Vous êtes dans le déni complet. Parce qu'on vous demande, est-ce que le Cameroun va bien ? Vous dites, oui, le Cameroun va bien. C'est oublié que le Nord et le Sud et le Sud-Ouest font partie intégrale du Cameroun. Je pense que dans un pays, quand on dit qu'on n'est pas en paix en France, lorsqu'il y a les attentats, ça touche Paris. Mais c'est toute la France qui est mobilisée. C'est toute la France qui va mal. En France, quand les gilets jaunes manifestent, monsieur, ils se déportent tous à Paris. Mais c'est toute la France qui est mobilisée. J'ai eu des salariés qui venaient me dire, alors c'est le primatron. Je leur ai dit, êtes-vous descendu dans la rue pour vous dire que la rue est le lieu d'expression d'un ras-le-bol ? Lorsque des avocats descendent pour marcher, pour manifester, comme ils l'ont fait à Bamenda, et que vous répondez par la voie de la violence, dites-moi comment on peut espérer un dialogue lorsqu'on répond à celui qui est en face par la violence. J'aime souvent dire, comme je le dis généralement à mes enfants, la violence appelle la violence. Moi, c'est ce que j'enseigne à mes enfants aujourd'hui. La violence appelle la violence. Vous avez radicalisé tous les jeux de Camerounais. Et moi, en particulier. Il faut que vous répondiez là-dessus, monsieur. Il vaut mieux, il vaut mieux, madame. Ce programme vous est proposé par Et en réalité, lorsque vous avez envie de vous inscrire dans un chemin tumultueux, toutes les raisons pour vous y amener. Il serait mieux que les jeunes ne se radicalisent pas. Qu'est-ce que vous faites ? Premièrement. Deuxièmement, c'est pour ça qu'ils souhaiteraient qu'on soit concis, et qu'on soit précis et pertinents. Comment c'est à vous l'appliquer ? Je dis ceci. Le Cameroun va très bien, sous réserve d'un certain nombre de choses. En me citant, vous ne pouvez pas dire, Samuel Diedonné-Motte a dit que le Cameroun va très bien. C'est la même chose, mauvaise choix qu'on a appliquée à Kondjou Komeni il y a quelques années. Kondjou Komeni dit, il y a eu zéro mort, plus loin par armes à feu. Ce qu'on retient, c'est qu'il a dit zéro mort. Ça, c'est malveillant. Vous êtes sur le terrain à cette période-là, monsieur Mott ? C'est une parenthèse qu'il faut qu'il referme. Je n'ai pas votre âge. Alors, mon ami Simo est mort dans sa chambre à l'université. On lui a tiré dessus. Il y a eu zéro mort par armes à feu. Je le dis aujourd'hui, à l'époque, je ne pouvais pas le dire, mais mon ami Simo est étudiant. Maintenant, j'insulte la jeunesse. Trouvez-vous normal que des avocats qui marchent pour vendre des droits soient violentés ? Voilà la question. Maintenant, j'insulte la jeunesse. Je serai le dernier à insulter la jeunesse. Non, j'ai dit, vous avez du déni pour cette jeunesse, monsieur. Lorsque vous voulez nier les faits, alors vous permettez à ces jeunes... J'espère que vous n'allez pas également couper ces propos au montage. Non, non. Continuez à être attaquant. Je suis celui qui pense qu'en réalité, la jeunesse ne doit jamais renoncer, quelles que soient les difficultés du moment, parce que, et là, c'est hérité également d'un grand penseur, quelles que soient les difficultés, très souvent les gens qui arrivent au sommet, c'est les grandes personnes, c'est les grands hommes. Je pense que monsieur Simo, vous êtes un ministre comme quelqu'un. Je vais reformuler ma question pour la dernière fois. Alors, chers téléspectateurs, ma question est celle-ci. Monsieur Samuel Mott, trouvez-vous normal... Je peux terminer ma question ? Trouvez-vous normal que des avocats qui descendent dans la rue pacifiquement pour revendiquer leurs droits soient violentés ? Voilà ma question pour la troisième et dernière fois. Alors, vous me posez des questions, vous ne me donnez pas l'occasion de lui répondre, mais écoutez, je suis bien oublié de vous suivre. Il vaut mieux ? La République que vous décrivez n'est pas la mienne. Vous l'avez dit, c'est la deuxième fois déjà. Oui, je souhaiterais insister là-dessus. Parce que si vous apportez la preuve qu'à partir du moment où les manifestations sont nées, à Baminda, on a commencé à tirer sur des gens, encore que le notion de tirer, je la conteste, au premier jour de cette manifestation-là, je pense que la République, elle n'est pas la mienne. Je vous ai tout simplement décrit le processus de négociation. Les gilets jaunes, ils ont le droit de manifester, les gilets jaunes ont le droit de manifester, à un moment donné... Les avocats au Cameroun, pas des gilets jaunes. Mais vous me parlez en même temps des gilets jaunes. Non, c'est moi qui pose la question. C'est l'absence de compromis. C'est moi qui pose la question, monsieur. C'est l'absence de compromis. C'est l'absence de compromis. L'absence de la recherche des solutions de convergence qui fait qu'à un moment donné, on peut gérer une crise comme celle-là pendant des années. Je vous ai posé une question sur les avocats. Vous ne voulez pas répondre. On va passer à la prochaine question. Si les téléspectateurs vous ont constaté, ils ne veulent pas répondre. C'est pas la peine de leur parler. Il ne veut pas répondre. Je vous rends la parole. Je veux juste rééler quelques... Je venais de dire que les gilets jaunes ont marché à Paris. Je suis contente que vous l'ayez dit. Parce qu'ici, au moins, ils peuvent manifester. Ils peuvent s'exprimer. Mais c'est cette liberté-là que vous avez refusée aux Camerounais. On manifeste aussi aux Camerounais. Non, monsieur. Je suis désolée. On ne manifeste pas aux Camerounais. Je suis allée manifester dans mon Cameroun en France. C'est mon ambassade. D'accord ? J'ai été arrêtée par la milice qui passe des coups de fil et croit qu'ils peuvent intimider les gens. On ne peut pas intimider des personnes. Dites-vous bien que manifester est un droit reconnu à tous citoyens. Donc, les avocats étaient également dans cette même posture. D'exercer le droit, celui de manifester, de s'exprimer. Et ce n'était pas... Le problème, c'est qu'on leur a donné, je vous confirme, on leur a donné gain de cause par rapport à une manifestation qui avait été établie à l'époque. Sauf que... Mais peu importe. Écoutez, madame. Attendez. Attendez. Non, non, non. Je ne vais pas lui répondre. Vous avez de très beaux doigts. Mais ici, c'est moi qui prenez le doigt. Mais vous me laissez répondre. Après combien de temps ? Attendez. Attendez, madame. Après les avoir martinisés dans la rue ? Ça, ça fait également... J'ai vu des gens qui ont été tapés à coups de poing. Ça, ça fait également des processus de la négociation. Vous ne capitulez pas le premier jour. Sinon, vous vous faites emporter par la bourrasse. Il faut donc violenter du monde, c'est ça ? Ben voilà. Faut-il violenter des gens qui manifestent pacifiquement ? Je ne connais pas la violence dans ma démarche. Ils n'ont pas été violent. Dans la démarche qui est la mienne, je ne connais pas la violence. On va poursuivre. Vous permettez aussi, Madou, puisque vous ne voulez pas répondre à mes questions, je vais vous poser... les téléspectateurs. OK. Les téléspectateurs, ici, je vais citer Farisson Fonce, Mercedes Dada, qui sont tous sur Facebook où j'ai posté l'annonce de votre venue. Ils me chargent de vous poser cette question-ci. Faites-nous le bilan de 37 ans de pouvoir de Paul Bia. J'ai bien, je les cite encore Farisson Fonce et Mercedes Dada. Voilà. Je vais vous lire leurs questions, car j'ai résumé, mais je préfère lire. Farisson Fonce dit ceci. Quel est leur bilan au bout de 37 ans de pouvoir ? Et Mercedes Dada ajoute ceci. Bonjour, JMTV+. J'aimerais savoir le bilan du RDPC pendant 37 ans de pouvoir parce que dans d'autres pays colonisés par la France, tels que le Grand Comor, à leur bilan, c'est-à-dire les partis politiques. Voilà. J'ai lu textuellement ce qui a été écrit, mais grosso modo... Vous ne donnez pas l'occasion de répondre. Grosso modo, les deux téléspectateurs vous demandent de faire le bilan des 37 d'années passées au pouvoir par Paul Biya. Sans langue de bourre, parce que, sincèrement, Jacques Mouafou voulait faire le bilan de 37 ans des essais de... Une quintessence, bien sûr. Attendez, 37 ans. Qu'est-ce que vous allez citer ? Qu'est-ce que vous allez laisser ? Citer 10, voilà. On a reçu 10. Ce que j'ai envie de lui dire à ces messieurs, de leur dire, il faut donner de la place à l'émerveillement. C'est dans l'émerveillement qu'on voit que la société dans laquelle nous vivons, elle change. C'est dans l'émerveillement, également, que l'on peut voir qu'à travers ce changement, on peut trouver des opportunités pour pouvoir s'épanouir. C'est dans l'émerveillement, également, que l'on peut réaliser qu'il y a un certain nombre d'infrastructures qui sont faites dans le cadre, effectivement, de ce temps d'exercice de pouvoir. C'est dans cet émerveillement-là qu'on peut trouver des solutions. Non, en ce qui me concerne, je suis espère-contable, vous l'avez précisé. Vous êtes espère-contable, oui, c'est vrai. Oui, écoutez, je ne me donne pas cette possibilité-là de faire un inventaire qui va être fastidieux et long. Émerveillons-nous, comme ça, l'évolution de la société avec l'entreprise. Votre contradictrice propose le plan économique. Sur le plan économique. Sur le plan... Et aucune nation ne fonctionne sans économie. Oui, oui. Lorsque l'économie va bien, le pays va bien. Bien. Sur le plan économique, qu'est-ce que vous mettez de positif à l'actif de Paul Biya en 30 septembre ? Je vous ai dit, émerveillez-vous. Première chose, monsieur Mofo, je veux de la donne de Mme Magro. Vous me renvoyez à des singularités. Je ne suis pas là pour les singularités. Je suis là pour la généralité. Bien. Il y a une théorie malthousienne qui dit ceci. Dans une société, elle est vieille. Apparemment, vous aimez des éclatrices. C'était à la fois un éclatrice de fin du 18ème siècle. 18ème siècle, à la fois, il s'est économiste qui dit ceci. Dans une société où la population est en cesse croissante et où les biens ont tendance à se tasser, on court droit vers une explosion. Vous verrez ces prévoirs, Samuel Mott. la prévision de Malthus c'est de dire effectivement de m'en laisser terminer. Sortez-nous vos gros théorèmes là, machin. La théorie de Malthus c'est de dire effectivement qu'on n'a pas d'autre solution que de faire une politique nataliste. Je considère tout simplement à ce qui me concerne à ce qui me concerne on n'a pas fait de politique nataliste au Cameroun et la société n'a pas explosé. On va saluer Nathalie à ses rythmes là, elle est en coulisses. Oui, elle est en coulisses. On n'a pas fait une politique comme celle-là, la société ne s'est pas écoulée. On a des difficultés en ce moment du fait qu'effectivement nous sommes le plus en plus exigeants. En ce moment, mais la société ne s'est pas écoulée. Ce qui veut dire effectivement s'ils rentrent dans une énumération je vais oublier et je vais heurter un certain nombre sur le plan économique vous n'allez vraiment pas nous dire des choses clairement. Allons-y pas à pas. Prenons le cas des infrastructures. Qu'est-ce que vous mettez à l'actif de M. Billard de positif en 30 septembre ? Sur le plan infrastructures routières tout simplement. Vous avez quoi ? En matière des infrastructures routières vous mettez quoi sur l'actif ? Attendez, j'ai un qui m'en faut. Je connais, attendez. C'est mon nom oui, oui, je connais le Camouf profond. Vous avez une focalisation sur l'axe lourd de la Yaoundé. L'axe comment ? C'est inquiétant. Très bien. Vous avez une focalisation là-dessus. Sauf que le Cameroun ne se développe pas de cette façon. Les routes qui sont tracées à l'intérieur du continent, à l'intérieur du pays pour vous, ça n'a aucune importance mais ça sert à beaucoup de choses. Quelle route ? Nous avons notre modèle nous avons notre modèle de développement qui fonctionne comme il fonctionne et qui est... Si les Français, vous êtes à côté de la marche. Je n'ai pas compris. Chers téléspectateurs, si votre modèle est français, franchement, il faudrait aller au pied parce que vous m'avez dit que vous avez votre modèle. Moi, je voudrais bien savoir si c'est le cas de ce modèle. Nous avons un modèle. Quelle route avez-vous bâti au Cameroun en 3-7 ans ? Quelle route ? Cite-moi les routes. Regardez les facilities routières qui s'intensifient. Ne vous focalisez pas uniquement et exclusivement à l'axe que vous visez. Il y a plein de routes qui sont faites à l'intérieur du Cameroun. C'est ce mot. C'est ce mot, M. Jean-Dieu, M. Montsé filmé. Excusez-moi. C'est cette route que vous n'avez pas connue dans le milieu de Paris. Madone, on va se calmer. Je vais poursuivre. Nous avons bien... Je vous ai dit il y a quelques minutes que dans chaque pays, l'économie est le moteur de tout. Êtes-vous d'accord avec moi ou pas ? Mais notre économie fonctionne. Êtes-vous d'accord avec moi ou pas là-dessus ? Notre économie fonctionne. Mais faites dans son bilan. Oui, d'accord. On va poursuivre. Vous êtes pas... Enfin, il a fait... Je pense qu'on s'y est. Alléluia. Bon, on va poursuivre. Oui. Quel est la capitale économique du Cameroun ? Douala. Douala. Vous êtes sûr ? Si vous voulez me le contester, vous avez également le droit. Vous êtes sûr ? Nous sommes là dans le cadre d'une liberté de parole. D'accord. D'accord. Ça, c'est parfait, ça. J'ai été au Burkina Faso, qui est un PIB largement inférieur à celui du Cameroun. Oui. La route qui part de Ouagadougou pour Bobo du Rassaut était toujours deux voix, deux voix. Vous en avez eu comme ça au Cameroun entre les doigts, là ? Mais écoutez-moi, c'est ça, effectivement, que je vous expliquais depuis. Nous avons un modèle de développement aujourd'hui qui fait qu'on essaie de développer en même temps un certain nombre d'infrastructures, pas seulement à se focaliser, mais à l'attendre. Donc, ça fait 30 ans, en fait, que le Cameroun a gentil. Votre citation, votre exemple, manque de pertinence. C'est la même chose également. Il va bientôt me donner des cours, lui. Alors, c'était l'exemple. En France, vous avez dit que ça manque de pertinence. Attendez, attendez, attendez. Vous allez me donner des cours là-dessus. Vous savez, monsieur, moi, je suis quelqu'un d'assez humble. Appelez-moi le chien si vous voulez me répondre clairement mes questions. Arrêtez la démagogie. J'ai dit bien le Burkina Faso a un pays de loin inférieur de Cameroun. Il peut faire une route en 50 ans. On peut... En 50 ans ? On peut opposer... On peut opposer... On peut opposer... On peut opposer cette route-là à l'ensemble des infrastructures qui sont à l'intérieur du Cameroun. Chers téléspectateurs. Ça, c'est votre problème. C'est votre façon de faire l'inventaire. Concrètement, si je veux bien résumer ce que vous êtes en train de dire, le Cameroun est en chantier depuis 37 ans. Mais rien n'est encore sorti sous terre. Ah ben, selon ce chantier. Bon. J'aimerais bien gagner un chantier pareil. Chers téléspectateurs, il y a où des doigts là ? En termes de kilomètres, la distance, c'est 233 kilomètres environ. Mais s'il y avait une route droite, ça ferait même 200 kilomètres seulement. Ça veut dire qu'en 37 ans de pouvoir, M. Paul Biya n'a pas pu créer une route d'un minimum deux voies de chaque côté pour allier la capitale économique de son pays à la capitale politique. Oui, c'est ce qu'il voulait vous dire. Et le bilan est positif. Je voulais également que vous ouvriez les oreilles pour pouvoir m'écouter de temps en temps. Là, nous aurons son retour. Vous allez me les nettoyer. Ne prenez pas seulement le temps à aller à Yaoundé à Oudwala quand vous arrivez. Voyez l'intérêt du pays. Il y a plein de marques. Parlons de l'intérieur du pays. Il y a de cela neuf ans, j'avais fait Yaoundé sans Mélima par route. Parlez-moi de cette route-là. Je suis allé même jusqu'à Konolinga. Et sans Mélima, c'est la ville proche du village du président de la République. Parlez-moi de cette route-là. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne par rapport au trafic. Jésus-Marie José. Par rapport au trafic qu'on peut en réussir dans cette route-là. Elle est bonne, cette route-là. Elle est bonne. Elle est très bonne. Moi également, je la pratique. La route sinueuse où il faut serpenter. Elle est bonne. Elle est très bonne. A votre Cameroun la va vraiment bien. Mais si je suis allé à Nanga-e-boko, j'étais obligé de me couvrir la tête du village à la Nanga-e-boko. Mais voilà, mais écoutez, voilà une bêtise. Par rapport à la bêtise. Ne posez pas la main sur la porte-là. La route de Nanga-e-boko, elle a été conçue depuis Béli-Rète. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas été dans la poussière ? Ça fait combien de temps que je n'ai fait tout à vous ? Bah écoutez, arrêtez de donner les sols tout de même. La route de Nanga-e-boko, elle est bitumée. Elle est bitumée. Et vous y allez tranquillement dans la rue de Paris. Je vous prends juste cette année. Samuel Maud, attention à votre main qui pourrait toucher la femme de quelqu'un. Vous n'appuyez pas pas toujours à vous. Donc, regardez-vous. Je veux juste que vous avez des expressions. Regardez juste la rue là où vous êtes garés dans ce bâtiment. C'est pas possible, quoi. Vous avez des expressions, M. Mouafo. Samuel Maud, c'est ce spectacle qui va finir par être affligeant. Mais bon, on va quand même poursuivre. Donc, sur le plan des routes, on comprend qu'en 30 ans, M. Biel est toujours en chantier. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Sur le plan des infrastructures routières, le Cameroube affligeant parce que... M. M. a venu pour discuter avec vous. Vous êtes venu pour discuter avec moi et pour éclairer mes téléspectateurs. Peut-être que vous vous êtes mis dans la tête que vous allez vous mettre en train dans une situation où je vais être transférée. Nous allons laisser les téléspectateurs en jugeur, c'est tout. Ne vous inquiétez pas. J'en ai connu plus que vous. Ce que je voulais vous dire également... Non, ne dites pas. Je vais vous poser une question maintenant. Je vais vous dire également par rapport à vos téléspectateurs que vous prenez à témoin tout le temps. Je connais le destin qui est le mien que celui de se faire insulter. Je suis là pour faire en sorte que mes enfants ne me puissent pas aller démocratiquement et en toute liberté. Et le fait qu'ils puissent me faire insulter dans les réseaux sociaux ne va pas me détourner de ma mission. Je suis là pour inculquer la démocratie. Je poursuis la politique à vos enfants. Dans le cas de cette démocratie également, vous devez admettre que je puisse avoir des points de vue qui soient différents de vos. Bien sûr. Nous ne sommes pas en guerre ici. pour des simples questions. Très bien. On va poursuivre. Les téléspectateurs me chargent de vous poser cette question-ci. Monsieur Samuel Mott, est-ce que le Cameroun est un pays de démocratie ? Mais oui. Ah bon ? Mais oui. Mais oui. Le Cameroun est un pays de démocratie. Je le prendrai par l'affirmative et en appuyant que nous sommes dans un pays de démocratie. Maintenant, être dans un pays de démocratie, cela ne veut pas dire qu'on transmet le pouvoir par gentillesse. parce que si c'est un indicateur pour eux de transmission de la poire par la gentillesse, c'est... Qui a parlé de transmission de le pouvoir ? Je demande comment est un pays de démocratie ? Quel est l'indicateur autre que vous avez qui tente à démontrer comme son d'organisation démocratique ? Je vis dans un pays de démocratie, la France. Quand j'avais à dire à Nicolas Sarkozy, tout président de la République qu'il était, ce que je voulais lui dire, je le lui disais et je ne me retrouvais pas en prison. sans être inquiété. Vous avez la même à court. Je peux vous le dire sans être inquiété. Vous avez vraiment la même à court. Je poursuis. Paul Biya est la personne la plus insultée au Cameroun. Ça, je vous le confirme. Ah bon ? À toi ou à raison ? Oui. Écoutez, si vous faites également de l'insulte, votre mot de fonctionnement, ce n'est pas le mien. Je vous ai demandé à toi ou à raison ? Ce n'est pas le mien. Non, mais... Ce n'est pas le mien. Vous permettez-moi de dire à M. Je vous le permets, oui. Oui, s'il vous plaît. Parce que vous avez l'habitude de penser dans ce gouvernement que lorsqu'on est en contradiction avec vous, Merci pour la congélation que vous avez pour moi. Non, vous avez tendance à penser dans ce gouvernement que lorsqu'on est en contradiction avec vous, c'est une injure. Il suffit simplement qu'on lui met une critique sur la façon d'enfoncer le gouvernement du Cameroun, vous trouvez qu'on insulte tout de suite M. Il suffit que je dise que ce n'est pas normal que mon président aille séjourner plusieurs mois à Genève où il peut se soigner, où il peut boire de l'eau potable, où il peut se balader dans les rues de Genève. Vous trouvez que j'insulte mon président ? Non, je fais un constat. Oui, ça s'ouvre pas pour boire les fédéristiques. Je suis en train de dire qu'il serait mieux qu'il soit proche de son peuple. Quel est ce président qui s'éloigne de plus en plus de son peuple ? Et vous trouvez que là, on l'insulte. Écoutez-moi bien. C'est certainement, je suis venu avec beaucoup d'enthousiasme. Pareil. Parce que je pense également que vous devez avoir de la considération avec vos interlocuteurs. Je suis super comptable, je ne suis pas un acteur de théâtre. Nous sommes tous des acteurs de théâtre désormais car ce n'est plus une émission politique. Pourquoi ? Parce que vous voulez que je réponde dans le sens qui vous en est ? Répondez simplement aux questions. Mais je réponds simplement. Et donc, si vous voulez, faites-moi l'honneur de ne plus parler de théâtre. Paul Biya est l'un des présents en Afrique qui se fait insulter. et je peux vous dire qu'il ne connaît pas une personne qui est partie en prison. Il y a un cas qui s'est passé dans les années 90. Effectivement, il y avait un certain nombre de journalistes qui avaient été attrapés dans ce cadre. Vous avez très bien vu qu'ils ont été très vite relâchés. L'insulte également ne doit pas faire l'objet... C'était qui ça ? Quel journaliste a été attrapé relâché ? L'insulte ne doit pas s'inscrire dans notre mode de fonctionnement démocratique ? Lorsqu'on a des points de vue à partir avec une personne, on peut également admettre qu'on n'a pas pu convert son vis-à-vis et continuer à faire ce qu'on peut faire ensemble. Cette histoire qui consiste à dire qu'on va insulter à tout vent... M. Mott, personne n'est pas ici. Pourquoi vous ne pouviez pas accepter qu'une critique n'est pas une injure ? Pourquoi vous qualifiez et vous mettez tout dans le mot injure ? Il suffit qu'on vous dise que le Cameroun va mal, vous trouvez qu'on a insulter M. Pia. Faites un tour, vous savez, vous savez, dites-moi, faites un tour au Cameroun s'il y a un pays où on débat, où on discute, où on s'oppose, c'est chenon. Je vous rappelle que c'est notre ministre à sang indiquité dans les médias il y a quelques jours intimidés même les médias qui ont cette liberté. Il a fait quoi ? Non, mais il est allé lui-même sur un plateau intimidé les médias. Vous ne trouvez pas que c'est un peu contactuel par rapport à ce que vous venez de dire là ? Mais je vous parle d'intimidation parce que vous êtes en train de me dire, M. Pia. Non, non, ne jouez pas sur les mots. Vous venez de me dire que c'est le seul pays où on débat où on peut insulter. Je suis en train de vous dire que même cette ouverture, même cette liberté que d'autres pensaient qu'on peut encore oser ceux qui sont sur ce sujet et c'est moi qui choisis le comparant. On va parler des libertés et j'ai une question pour vous. Là, sur les libertés. Alors, le Cameroun est une démocratie selon vous ? Non, selon lui. Mado, vous permettez ? Elle est une démocratie. Selon vous. Elle est une démocratie. Je poursuis. Mais vous ne m'avez pas laissé développer la question, mais c'est une démocratie. Vous n'avez pas tout développé. Sinon, on fait une encyclopédie et je ne sais pas ce qu'on mettrait là-dedans. Parce que, bon. Le Cameroun est une démocratie. Je constate que dans cette démocratie, là, on interpelle des gens sans qu'il n'y ait une plainte déposée contre eux. On les emprisonne dix années sans les juger. Mais on les emprisonne quand même. Est-ce toujours une démocratie ? Prenez un cas spécifique. Alors, je prends un cas spécifique. Michel Bimton, et ça, je le dis, ce n'est pas le colonel Bancoum qui peut contredire ce que je dis là. Je le dis devant caméra, car j'ai discuté avec le colonel Bancoum là-dessus. Et il sait que j'ai des éléments là-dessus. Michel Bimton, n'avait aucune plainte déposée contre lui, n'avait aucun mandat d'amener absolument rien. Le colonel Bancoum l'a appelé, Bancoum, pardon, je vais pardonner quand je sais son nom, l'a appelé un jour à l'hôtel, dans un hôtel de la place que je ne pouvais pas citer. Il est arrivé, il lui a dit bon, on te met aux arrêts. Voilà combien il se retrouve en prison. Bien. Il ne peut pas nier cela, vous avez son numéro, vous l'appelez, vous le demandez. Attendez, ce cas-là... Ce cas-là, c'est un premier cas, c'est un premier cas. Ils sont nombreux, je peux vous en guider comme ça plusieurs. Je peux répondre sur ce cas-là. Allez-y. Je n'ai pas connaissance du cas, mais ouvrez bien les oreilles. Si un tel cas se pose dans un système démocratique, dans un pays d'un répli qui est la mienne, je condamnerai. Vous dites si, moi je vous dis que le cas s'est posé. Écoutez, je vous fais moyennement confiance, mais je peux vous faire confiance. Vous allez prendre chaque fois à témoin les téléspectateurs, c'est votre droit. Vous avez la portion de républicain que je suis. Il n'y a pas dans une république des gens qu'on arrête de manière arbitraire. Alors je vous parlerai de mon ami qui est aujourd'hui aux arrêts, qui est de nationalité allemande, je vous parle de Wilfried Sewey qui allait simplement en vacances au Cameroun avec sa femme, avec ses enfants et c'était la première fois que cette femme était acceptée au Cameroun parce qu'elle n'est pas d'origine camerounaise. Vous savez l'image qu'elle a aujourd'hui du Cameroun, je vous parle d'un jeune homme qui a été arrêté parce qu'il avait juste un livre de Maurice Camteau. Je vous parle d'un ami, je ne vous parle pas de quelqu'un que je ne connais pas. Est-ce toujours une démocratie ? Je vous parle d'un monsieur qui allait c'est là une semaine, on m'a envoyé sa photo, il a été torturé. Il a été torturé dans la prison de Fondény. On ne le torture pas au Cameroun. Monsieur, on ne le torture pas au Cameroun. Moi, je vous le dis avec gros valeurs. Si vous parlez de cas contemporains, vous voulez que je vous montre le téléphone vous me faites moyennement confiance, vous l'avez dit, je vous l'accorde. Vous faites moyennement confiance à Maitre Alice comme aussi parce que je l'ai eu au téléphone pour préparer mes émissions tout récemment. Elle était en Allemagne, on sait longuement parler. Attendez, je vais vous faire une confidence. Elle aussi, vous lui faites moyennement confiance. Parce que c'est dit qu'on voit ce que vous... Je vais vous faire une confidence. Dites-moi. J'ai des entretiens périodiques avec Alice Com. Oui. Vous lui faites moyennement confiance aussi. J'ai des entretiens périodiques avec Maximilien Gombe. J'ai des entretiens réguliers avec un certain autre personne. Nous avons des points de convergence, nous avons des points sur lesquels nous ne pouvons pas être d'accord. Et encore une dernière fois, ce n'est pas parce qu'ils sont censés représenter entre guillemets la société civile que tout ce qu'ils disent sont des paroles d'évangile. Alors, ouvrez-vous à l'extérieur. Je peux vous dire une chose. Alice Com, quand elle m'appelle, vous comprenez très bien qu'il y a une certaine délectation à discuter avec moi. C'est la même chose quand je dis moi, ce n'est pas ma personne qui est importante, mais c'est une femme également qui essaie de s'inscrire dans la transversalité, même si par ailleurs elle est critique. Et vous allez voir que ce n'est pas parce qu'elle est critique qu'elle a été mise en défaut par rapport à sa liberté. Je considère qu'effectivement nous devons être ouverts à discuter y compris avec nos traducteurs, nos contraducteurs. Et c'est pour cette raison que je suis là sur le plateau et vous n'allez pas me faire perdre le sourire parce que nous sommes en contradiction. c'est le but du jeu. Il faudra effectivement que les enfants qui viennent demain admettent que l'on puisse se contredire. Et je suis tout à fait honnête. Parce qu'on se dit qu'il faut déjà être honnête. Bon, écoutez.